Les supporters ont envahi Paris-Vincennes ce dimanche 26 janvier, jour de Grand Prix d'Amérique, le championnat du monde des trotteurs. C'est l'heure de la grande confrontation entre Ready Cash et Up & Quick, pilotée par deux driveurs d'exception, Franck Nivard et Jean-Michel Bazir. Il ne faut pas trop qu'on se batte parce que sinon on va finir mort et c'est un autre qui va venir gagner, donc il faut être calme. Après c'est le meilleur cheval qui gagne, pour faire trop d'erreurs c'est tout. Après si on n'a pas le bon cheval on ne peut pas gagner. Son cheval c'est Ready Cash en quête d'un triplé dans l'Amérique. On a été battu l'année dernière par un très bon cheval et puis on espère avoir notre revanche cette année. Tout a été fait, maintenant voilà, la grande messe c'est d'après-midi, à 16h50, à 17h on verra un peu où on en est. Il ne faut jamais résumer ça à un match, il y a toujours le troisième larron évidemment. Il ne faut surtout pas penser ça, ça serait un tort je pense. Maintenant il y a plein de chevaux qui sont en forme. Gare au troisième larron et à la pluie, invité de dernière minute qui pourrait bien changer la donne. Attention Vincennes, les supporters, on va partir ! Attention, faites du bruit ! Allez le prix d'Amérique 2014 est parti très bien pour Maradjosh. On attendait le match avec Upankwik, Jean-Michel Bazir et Franck Dibar et Riddikash, il a lieu. Faut que Riddikash et Upankwik, Jean-Michel Bazir est en tête à l'entraide droite. Yara Boko, Maradjah lutte pour les places. Jean-Michel Bazir avec Upankwik attaqué par Maradjah. Maradjah retrouvé comme en 2011. Maradjah la souède, Maradjah s'est retrouvé. Le retour, le comeback de Maradjah, le 17 qui emporte Upankwik le 4 et 2ème. Comme l'avaient prédit Thierry Duval d'Estaing et Jean-Michel Bazir, un troisième larron nommé Maradjah vient crucifier l'animateur Upankwik. Stéphane Hultman, l'entraîneur du lauréat et sur une autre planète. Ah c'est un rêve. Jamais je n'aurais imaginé un tel scénario, mais tout s'est parfaitement déroulé. Et Orian Schillström a donné à Maradjah le meilleur des parcours. C'est fantastique. Ah c'est vraiment beaucoup d'émotions. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Le meilleur cheval aujourd'hui l'a emporté ? Oh oui parce qu'il a eu un super parcours. Il a eu un super parcours et puis il a démené facilement pour finir. Il n'a même pas débouché les oreilles. Je pense que c'est le meilleur cheval qu'a gagné aujourd'hui. Dauphin de Redikash en 2011, le roi de Suède Maharaja monte sur le toit du monde et enlève la première étape de la triple couronne. Son prochain défi, faire aussi bien le dimanche 9 février dans la deuxième étape, le Grand Prix de France.